Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour méditer quelques implications du premier psaume. Je vais lire le texte. Fin de la lecture. Mes amis, existe-t-il une recette pour la vie chrétienne ? Alors, je ne dirais pas de recette au sens des choses que l'on peut faire pour avoir un résultat garanti, car il n'y a pas de garantie dans la vie, sinon la mort qui nous attend tous et les impôts, comme disait Benjamin Franklin. Alors, la question vise plutôt ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire pour être prêt à enfronter les injustices et les contretemps dans la vie dans ce monde déchu. Rappelez-vous, la Bible c'est le livre pour la vie dans ce monde déchu. Alors, le psaume premier nous donne la première indication, si vous voulez. Le psaume dit que l'homme heureux ou bienheureux ou béni, si vous voulez, c'est celui qui trouve sa joie dans la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit. Alors, pourquoi la loi de l'éternel, me demande-t-on parfois ? Je pensais que l'on était sauvé par la grâce et par le moyen de la foi. À quoi sert donc de méditer la loi de Dieu ? Mais premièrement, je précise que pour les Juifs, dont David, qui a écrit ce psaume, la loi se réfère souvent à tout l'Ancien Testament et même les parties qui ne sont pas strictement parlant des lois. C'est la loi de Dieu qui nous conduit à l'Évangile de Jésus-Christ, car c'est la loi de Dieu qui nous révèle son caractère saint. Or, de tous les attributs de Dieu, on parle des attributs, sa bonté, sa toute-puissance, son omniscience, sa justice, son amour. D'ailleurs, je pense que saint Augustin en a dénombré plus de cinquante, et dont les attributs communicables que l'homme crée à l'image de Dieu partage avec lui, et les attributs non communicables, comme son omniprésence, etc. Mais en fin de toutes ces attributs, c'est la sainteté de Dieu qui est soulignée par le prophète Isaïe, qui selon la tradition hébraïque, pour insister sur quelque chose, il le répète trois fois, saint, saint, saint et l'éternel. Il est donc très important que nous fassions bien attention à la loi de Dieu qui nous révèle son caractère saint. Alors, ici, on emploie le mot dans le sens le plus large. On parle des principes qui nous révèlent la parole de Dieu dans toute la Bible, et pas seulement dans les dix commandements. Mais prenons par exemple les dix commandements. Comment les conduisent-ils à l'évangile, me demandons ? Mais c'est facile. Quand la loi nous dit « tu ne voleras pas », « tu ne commettras pas d'adultère », « tu ne commettras pas de meurtre », etc., cela nous montre le caractère saint de Dieu qui a horreur de ses pratiques, tout en nous dévoilant notre propre tendance à commettre ces infractions en pensée, paroles ou en actes. Car la Bible nous apprend que nous sommes tous idolâtres, voleurs, adultères et meurtriers, si on approfondit notre connaissance de la loi de Dieu. Appelez-vous, Jésus a dit que celui qui s'est énervé contre son frère est déjà coupable de meurtre, pour ainsi dire, ou celui qui a regardé une femme pour la convoiter est coupable de l'adultère. Donc il faut approfondir notre appréciation des implications de la loi de Dieu. Et c'est cette connaissance de la loi de Dieu qui nous pousse à reconnaître notre besoin du Sauveur Jésus-Christ. Alors, dans un monde de plus en plus corrompu, la division se creuse, mes amis, entre ceux qui connaissent la loi de Dieu et qui trouvent en lui son plaisir, et ceux qui méprisent la loi de Dieu et qui sont, qu'ils le sachent ou non, sur une pente glissante. Alors, connaissez-vous donc la loi de Dieu ? Ou êtes-vous sur une pente glissante, prêt à être emporté par le vent de l'histoire ? Nous en reparlerons par la suite. Pour l'instant, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.